La phrase que j'ai la plus entendue, je pense, la formule que j'ai la plus entendue dans mon terrain, c'est « c'est pas normal ». Est-ce que vous trouvez ça normal ? Moi, je ne trouve pas ça normal, etc. Donc, il y a vraiment l'idée du vote RN qui est exprimé depuis la norme, mais une norme qui est vécue comme menacée. Il y a un peu cette petite musique, si vous voulez, au sein des sciences sociales que je pratique, qui est, oui, c'est vrai, il y a un peu de racisme, il y a un peu de xénophobie, mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est les vraies causes sociales et c'est les concurrences sociales entre différentes fractions de classe. Quand vous faites ensuite un terrain sur les électeurs du RN, la dimension raciale, on va dire, est incontournable. Parce qu'en fait, lorsque les personnes me parlent des immigrés, des étrangers, ça ne désigne jamais uniquement les immigrés et les étrangers au sens strict de la nationalité, de la citoyenneté, au sens juridique, en quelque sorte. Ça désigne toujours ce qu'on appelle, nous, des minorités ethno-raciales en sociologie, c'est-à-dire des groupes qui sont constitués en tant qu'assignés racialement, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le RN, au moins, même si on n'est pas dupe de tout un ensemble d'autres programmes, mais au moins, il ne sera pas de leur côté méduleur. Bonjour Félicien. Bonjour Julien. Alors, on est le 26 juin 2024, c'est un mercredi, et on est à quelques jours d'élections législatives surprises, suite à une dissolution, elle-même surprise, voulue par le président Macron, et donc suite à une élection européenne, où le RN est arrivé en tête, ce qui n'était pas forcément une surprise, parce que c'était annoncé par les sondages, mais voilà, il semblerait que pour la première fois, ce parti soit en mesure de gagner des législatives, donc de mettre un premier ministre à Matignon, et donc ça fait des années qu'on voit venir la chose, mais malgré tout, il y a comme un effet de sidération, y compris d'ailleurs, même chez les électeurs du RN, peut-être qu'ils, pour la première fois, ne s'attendaient pas à être dans cette position. Et donc beaucoup souhaitent comprendre en ce moment, et tu dois être bien occupé, l'ascension de ce parti, et donc c'est pour ça que tu es là, parce que toi, c'est ce que tu as voulu faire depuis pas mal de temps. Donc je vais commencer par une question naïve, qui est, en fait, à quoi ça sert de mieux comprendre les causes du vote RN, et personnellement, toi, pourquoi tu as choisi d'aller sur le terrain, à la rencontre des électeurs ? Voilà, je voudrais un peu comprendre d'où ça vient, et quelle est ta démarche de sociologue, en fait. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. À quoi ça sert ? Tout simplement, il me semble, à comprendre la situation politique dans laquelle on est. Tout de même, la montée de l'extrême droite, qui n'est jamais linéaire, mais qui a toujours été, en fait, ascendante, en France, mais aussi dans tout un ensemble de pays européens ou occidentaux, comme on dit, c'est tout de même, pour moi, un des événements historiques, enfin, une des tendances historiques politiques les plus importantes des dernières décennies. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a métamorphosé, transformé assez radicalement, sur le temps long, notre paysage politique, à la fois avec cette montée du Rassemblement National, qui prend une importance toujours plus grande au sein du champ politique, mais aussi le fait que les autres formations politiques, du coup, s'adaptent à ce nouveau jeu politique, ce nouveau jeu partisan. Et ça, pour moi, ça a une influence considérable sur aussi, du coup, les visions du monde ordinaire, sur la manière dont on perçoit la politique, dont on vote. Et c'était ça, moi, que je voulais interroger. Je pense que c'était un peu le geste premier, l'interrogation première de comment on en est arrivé là. avec un mois, j'ai commencé mon terrain, on peut y venir, j'ai commencé mon terrain en 2016-2017, avec, du coup, des sondages qui annonçaient le RN, à l'époque, le FN, très haut. Et effectivement, en 2017, pour la deuxième fois, un Le Pen, donc cette fois Marine Le Pen, parvient au second tour. Et l'idée, c'était aussi de travailler sur ce qu'on appelait la normalisation de l'extrême droite. Et il me semblait qu'il y avait beaucoup d'analyses qui se concentraient sur la normalisation politique du RN au sein du champ médiatique et au sein du champ politique. C'est-à-dire son acceptation progressive dans ces sphères. Et ça, ça me semble très intéressant. Je veux dire, il faut étudier comment des acteurs médiatiques, des acteurs politiques ont progressivement accepté, normalisé, banalisé, pour tout un ensemble de raisons qui sont plus ou moins bonnes, la présence du Rassemblement National. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi m'intéresser aux personnes qui, concrètement, mettent un bulletin dans l'urne. Un bulletin Marine Le Pen. Moi, on disait souvent un bulletin Marine dans l'urne. et voilà, m'adresser aux premiers concernés, en quelque sorte, c'est-à-dire les personnes qui, en dernier recours, sont responsables de cette montée, c'est-à-dire qui choisissent un moment de voter pour ce parti. Et donc, je m'intéresse à ce qu'on appelle la normalisation par le bas, la normalisation ordinaire de l'extrême droite, c'est-à-dire comment, dans le quotidien, dans la vie des gens, dans les interactions communes, le vote RN devient une option politique qui devient de plus en plus légitime, de plus en plus banal, en fait, possible, voire valorisé, dans certains cas, et comment cette normalisation se fait aussi dans ces espaces-là. Et ça me semble très important à comprendre. Moi, je fais partie, donc je suis sociologue et politiste, c'est un peu les titres officiels. Je me décris souvent comme sociologue du politique, c'est-à-dire partir du principe que les phénomènes politiques, les phénomènes électoraux, en l'occurrence, sont des phénomènes sociaux avant tout. Et donc, pour les comprendre, par exemple, pour comprendre un vote, il ne faut pas s'intéresser seulement aux enjeux politiques, c'est-à-dire au sens strict du jeu électoral, mais aussi s'intéresser aux trajectoires de vie, aux conditions matérielles d'existence des individus, et la manière dont ils s'y rapportent subjectivement. En gros, leur vision du monde, la manière dont ils perçoivent comment fonctionne le monde social et comment il devrait fonctionner également. Est-ce que tu peux me parler de ta méthode ? Parce que j'aime bien comprendre aussi comment mes invités construisent leurs opinions, construisent leurs connaissances et arrivent à leurs conclusions. Alors toi, c'est un vrai travail d'enquête qui est dans le cadre d'une thèse. Est-ce que tu peux me parler aussi de comment tu as approché ça ? Pourquoi tu as décidé justement de faire une enquête de terrain qui est une méthode assez particulière ? Et pourquoi aussi tu as choisi une région en particulier en France ? Oui. La méthode, c'est en effet celle de l'enquête de terrain. L'idée, encore une fois, c'est de bien comprendre que le vote, ça se joue beaucoup dans les interactions ordinaires avec des proches. il faut être réaliste. Il y a une ambition de réalisme en fait, il me semble, dans la sociologie politique. C'est comment les gens prennent concrètement leurs décisions électorales. Et ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas vrai que les gens vont lire des programmes, les comparer et faire un calcul coût-bénéfice en quelque sorte et voter en conséquence. Ça ne veut pas dire que ce sont des votes qui sont incohérents, mais ça veut dire qu'il faut s'intéresser à l'entourage, notamment proche. Il y a une phrase qu'on dit beaucoup en sociologie politique qui est que les individus votent en groupe. Même si on vote dans l'isoloir et à bulletin secret, en réalité, on vote comme et avec son conjoint, sa conjointe, ses proches, ses collègues professionnels, parfois ses voisins, les pères, PIRS, etc. Et c'est ça, une vision réaliste de comment se fait le vote. On vote avec ceux qui comptent pour nous, avec ceux qui nous ressemblent socialement. Et donc, à partir de là, il faut justement s'interroger à ces entourages concrets, à la vie sociale ordinaire dans laquelle sont plongés les gens qui votent à la fois selon leurs intérêts sociaux, selon ce qu'ils perçoivent de l'offre politique et comment tout ça s'est modalisé par l'entourage. Et c'est là où c'est important d'avoir des enquêtes de terrain pour plusieurs raisons. Premièrement, il y a la question des sondages. La question des sondages, moi, des enquêtes d'opinion qui sont pré-électorales, post-électorales. Il y a des sondages qui sont plus ou moins bien faits, qui sont plus ou moins représentatifs, mais il y a quand même beaucoup d'enquêtes, notamment sur le vote RN, très solides, pré-électorales, post-électorales, sur des gros échantillons. Et moi, je me nourris beaucoup en fait de ces enquêtes-là et des résultats connus sur ce qui fait voter RN, les grandes variables. Et par contre, moi, ce qui m'intéresse ensuite, c'est comment vivent les variables en quelque sorte. C'est quoi l'épaisseur sociale de ces variables-là et comment elles s'activent dans la vie ordinaire. Ce qui donne du coup un pouvoir explicatif à la sociologie de terrain, à la sociologie qualitative. Si, par exemple, on sait qu'il y a une corrélation très forte entre le faible niveau de diplôme et le vote RN, on a cette corrélation qui est très fortement établie statistiquement. Et la sociologie qualitative, l'enquête de terrain, va permettre de comprendre comment ça se met en lien, justement. Et qu'est-ce qui fait qu'à partir d'un faible niveau de diplôme, on en vient à voter pour le Rassemblement national. Donc, moi, je conçois vraiment les études quantitatives et qualitatives comme complémentaires. Ça, c'est un point assez important. Et du coup, il y a un potentiel explicatif à l'enquête de terrain. Et le problème peut-être qu'on peut avoir avec les sondages, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le biais atomistique. C'est-à-dire qu'on va extraire, on fait des entretiens avec des personnes qui sont prises de façon individuelle, comme des atomes en quelque sorte, sans prendre en compte justement les entourages. Et l'autre... Et donc ça, il me semble, l'enquête de terrain, ça permet justement de les replonger dans les entourages et d'avoir du coup une vision plus réaliste de comment s'opère le geste électoral. Et par ailleurs, il y a aussi un risque avec les enquêtes par sondage, les enquêtes quantitatives, c'est un risque d'artificialité. Je m'explique, c'est qu'on pose... C'était Bourdieu, Pierre Bourdieu, le sociologue, qui disait ça, c'est qu'on pose des questions aux gens, on leur pose des questions qui ne se posent pas. C'est-à-dire qu'on leur demande « Êtes-vous plus pour ou contre le libéralisme ? » Par exemple, « Quelle est votre priorité numéro un entre le pouvoir d'achat et l'immigration ? » Et en fait, les individus, ils répondent au sondage, donc ils essaient de faire de leur mieux, donc ils cherchent des réponses. Il y a aussi tout l'enjeu des questions refuge. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien en sociologie politique, c'est le « ne sait pas » ou le « ni droite ni gauche », ça peut être une valeur refuge, une case qu'on coche, parce qu'en fait, on ne sait pas à quoi répondre et on peut être intimidé par la question. Et ça, c'est l'avantage, il me semble, des entretiens. Des entretiens qu'on appelle semi-directifs ou peu directifs dans mon cas, c'est-à-dire qu'on interroge les gens, on essaie de le faire dans un contexte de confiance où les personnes vont avoir moins d'effet de censure dans leurs paroles et surtout, on les laisse dérouler en quelque sorte. On les laisse raconter leur vie avec leurs mots et selon leurs propres relations d'idées. Et ça, il me semble, là encore, ça permet de casser le risque d'artificialité et on s'intéresse aux problèmes concrets que se posent les gens et qui va ensuite donner lieu ou pas à un vote, et en l'occurrence, un vote pour le Rassemblement National. Et d'ailleurs, moi, dans les entretiens, je commençais toujours par des trajectoires de vie, de voilà, que pensez-vous de l'évolution de votre quartier, de votre commune, etc. Comment ils perçoivent le monde social et ensuite, à la fin, j'arrivais à la question du vote, des questions électorales, politiques, plus précises. Parce que ce qu'il faut bien aussi comprendre, c'est que le vote pour les individus, ce n'est pas quelque chose de, au fond, très important. C'est un vote, c'est un geste qu'on va faire de façon assez anodine, une fois, voire deux, voire trois, quatre fois par an. Mais en fait, c'est quelque chose que les gens oublient. On le sait que la mémoire électorale, elle est très faible et ce n'est pas forcément quelque chose qui va être très important dans la vie des individus. Et donc, moi, en tant que sociologue, c'est très important, le vote, parce que c'est une synthèse assez pratique qui permet de dérouler tout un ensemble de visions du monde. mais par contre, dans la vie des gens, bon, voilà, le vote, je pense qu'il ne faut pas surestimer son importance. Oui, je cite une partie de ton intro dans le livre pour illustrer ça. Tu dis, en définitive, l'idéologie d'extrême droite n'acquiert sa puissance politique qu'à la condition de s'arrimer à des forces proprement sociales, de se fondre dans les vécus sociaux des individus pour mieux les orienter à son avantage. Et tu dis aussi un peu plus loin, ce que l'entretien permet avant tout de reconstituer, c'est un ensemble de goûts et de dégoûts sociaux, d'attachements et d'aversions qui dessinent une certaine manière de penser et d'juger. Donc, c'est exactement ce que tu viens de décrire, que j'essaie de résumer en t'empruntant de phrases, qui est qu'en fait, on peut, au-delà de l'analyse du vote en elle-même, ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder quelles sont les motivations profondes, les visions du monde de ces gens-là, pourquoi ça finit par s'attacher à un parti. Et pourquoi, tu peux répondre à ça, mais aussi, je voudrais compléter ma question, c'est pourquoi tu as choisi d'aller dans le sud de la France, puisqu'on sait qu'il y a surtout deux grands bastillons, maintenant ça devient plus complexe, puisqu'on voit qu'il y a quand même énormément de... Le RN est partout sur le territoire français, il y a le nord et le sud. Pourquoi cette région-là en particulier ? Oui. Alors, il ne faut jamais caricaturer en fait cette distinction qui a été souvent utilisée entre le RN du Nord et le RN du Sud. D'ailleurs, il faudra toujours préciser du Nord-Est et du Sud-Est, même si, comme tu l'as très bien dit, de plus en plus, ça se diversifie, y compris en termes de zones d'implantation électorale, d'un point de vue géographique. Mais par contre, c'est vrai que ce qu'on connaît du RN du Nord, c'est que tendanciellement, on se retrouve davantage avec cette fraction de l'électorat le péniste qui est plutôt populaire et plutôt précaire. Et notamment, il y a eu beaucoup d'enquêtes qui ont porté sur le vote RN ouvrier dans cette zone géographique avec l'importance de la désindustrialisation et le fait qu'on avait de plus en plus d'électeurs ouvriers qui étaient menacés par les fermetures d'usines, par le fait de se retrouver au chômage, ce qui peut engendrer soit souvent de l'abstention. Ça, c'est très, très important. Dans la plupart des élections, le comportement électoral majoritaire des ouvriers et plus largement des classes populaires, c'est l'abstention. Et parfois aussi, pour un vote RN, même si le vote de gauche persiste, mais la question du vote RN est intéressante à étudier. Mais moi, il me semblait qu'on insistait beaucoup sur cette espèce d'image d'épinal un peu du RN et de l'électeur type en quelque sorte du RN. Il me semblait qu'on oubliait toujours un autre bastion historique et qui continue à être très, très important pour ce parti. C'est le sud-est. Notamment, moi, je me suis intéressé à la région PACA. qui, encore une fois, en 2022, c'est la région qui a envoyé le plus de députés à l'Assemblée pour le RN, encore plus que les Hauts-de-France, par exemple. Et lorsqu'on s'intéresse au sud-est, donc évidemment, il y a aussi des ouvriers dans le sud-est, il y a aussi des personnes au chômage qui votent RN. Donc, encore une fois, il ne faut pas caricaturer ces distinctions géographiques. mais tendanciellement, on a davantage cette autre partie de l'électorat du RN qui est davantage composée de classes populaires qu'on appelle établies, c'est-à-dire qui ont un statut socioprofessionnel plutôt stable, qui sont souvent propriétaires de leur logement, qui peuvent être imposables dans certaines conditions. et aussi de petites classes moyennes, d'artisans, d'artisans, commerçants, professions intermédiaires, qui, du coup, est moins précaire, se sent moins fragile sur le marché du travail, mais qui va avoir tout un ensemble d'autres préoccupations économiques et matérielles que moi, j'essaye de documenter. Et donc, voilà, c'était aussi pour avoir une vision moins homogénéisante de l'électorat du RN, de cette espèce de portrait robot, souvent un peu misérabiliste aussi du votant pour le Rassemblement National. Et par ailleurs, la région du Sud-Est, c'est intéressant parce que ce sont des territoires qui sont attractifs. C'est-à-dire que, souvent, le RN du Nord, il y a cette image de les campagnes en déclin, la France périphérique, la France des oubliés. Sauf que, dans le Sud-Est, ce n'est pas du tout une France des oubliés, c'est une France convoitée, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de territoires qui sont très attractifs et notamment pour des classes supérieures très dotées, très prospères, qui viennent s'installer, qui viennent acheter des résidences secondaires. Ce ne sont souvent pas eux, en fait, qui votent RN. Mais par contre, cette attractivité, elle a des conséquences sur aussi la manière dont vivent les gens, les résidents là-bas, les inégalités territoriales qui sont visibles à l'œil nu. Et je me suis intéressé à comment ça, ça fait aussi voter pour le Rassemblement National. et c'est une économie qui est touristique et résidentielle, mais du coup, avec beaucoup d'emplois qui sont non délocalisables dans le secteur de la construction, dans les services, dans le tourisme, dans l'aide à la personne, etc. Donc ça aussi, ça me permettait d'insister sur des transformations économiques structurelles de la France, mais qui sont moins juste la question de la délocalisation, la question de la perte d'emploi. Donc pas seulement expliquer par défaut, mais aussi s'intéresser aux changements structurels en positif, si j'ose dire, de cette économie française et comment ça, ça peut nourrir des imaginaires, ça peut nourrir des goûts et des dégoûts sociaux, des inquiétudes et nourrir le vote REN. Donc c'était aussi pour donner un autre son de cloche et une analyse plus complète de ce qui fait ce geste électoral. Moi, ça me semblait intéressant de passer 20 minutes sur un peu la méthode O et sur l'approche sociaux pour bien comprendre justement la validité aussi de ce qui va suivre. Je voudrais qu'on aille un peu sur le contenu de ce que tu racontes dans le livre. Au-delà de ça, il y a aussi un peu de ça de toute façon, mais qui est pourquoi, en fait, quelles sont les raisons, quelles sont les motivations des électeurs. Pendant longtemps, en fait, on a eu les électeurs du FN qui ont été qualifiés simplement de fachos et on entend encore ça aujourd'hui. Et puis à mesure que la base a grandi, s'est agrandie, ça devient de plus en plus difficile a priori de qualifier un aussi gros groupe de manière aussi radicale, on va dire. Et donc on cherche d'autres explications, comme tu l'as déjà dit, d'autres causes que la xénophobie ou le racisme parce qu'a priori on se dit que c'est plus complexe, que c'est multicausal, etc. Et donc on explique la montée du vote, par exemple, par des choses comme la désindustrialisation, la mondialisation néolibérale, ce que tu appelles l'anomie urbaine, le déclin des sociabilités, l'abandon de l'État, etc. Mais toi, ce que tu as observé et qui est central dans ton enquête, c'est qu'infiné, la dimension de la xénophobie, du racisme est toujours fondamentale. Alors avant d'aller dans le détail là-dessus, on va y passer un peu de temps, est-ce que tu peux déjà me parler de cette évolution de l'analyse sociologique et pourquoi, selon toi, il y a une difficulté à considérer le racisme comme une causalité sociale et politique à part entière ? C'est une question assez fondamentale. Effectivement, moi, j'ai écrit ma thèse parce que ce livre est issu d'une thèse et ensuite même dans l'écriture du livre avec un certain agacement vis-à-vis d'une lecture qui me semblait toujours incomplète du vote RN où on se mettait effectivement de moins en moins à parler de la question de la xénophobie, de la question du racisme alors que les enquêtes statistiques continuent à montrer que c'est en fait ce qui distingue à bien des égards l'électorat du RN des autres électorats. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des enjeux de racisme dans les autres électorats. Peut-être qu'on pourrait y revenir. Mais là encore, en 2022, c'est un chiffre que j'aime bien. C'est Vipov 2022, c'est 92 %, je crois, des électeurs du RN considèrent que la plupart des immigrés ne partagent pas les valeurs de notre pays. L'électorat de droite, ça descend à 70 %. Donc si vous voulez, là encore, en termes représentatifs, pour le coup, en termes de grand nombre, c'est quelque chose qui compte beaucoup. Mais il y a aussi, évidemment, des enjeux de classe, on va dire, des expériences de classe douloureuses, une expérience de domination et une expérience d'incertitude socio-économique qui est très, très importante. Et donc, tu l'as dit, le déclassement, la question de la désindustrialisation, la question de l'incertitude économique de manière plus générale. Et ça, de plus en plus de commentaires ont porté essentiellement là-dessus. avec justement cette idée qu'il y aura une sorte de jeu à somme nulle, c'est-à-dire que du coup, on ne pourrait plus dire qu'il s'agit de racisme, mais du coup, on va plutôt insister sur d'autres variables qui sont, avec un discours, du coup, davantage misérabiliste et davantage aussi bienveillant, je pense, pour beaucoup de personnes, c'est-à-dire qu'on va arrêter de mépriser, on va s'intéresser aux vraies causes qui sont les causes sociales, etc. Et ça, on l'a dans le commentaire médiatique, mais on l'a aussi, me semble-t-il, de plus en plus dans les sciences sociales. Moi, je viens d'une tradition qu'on appelle bourdieusienne, qui met beaucoup en avant les enjeux de classe sociale et la manière dont elle joue dans la vie des individus concrètement, de manière ancrée localement, etc. Et moi, justement, j'ai beaucoup de... Il y avait un peu cette petite musique, si vous voulez, au sein des sciences sociales que je pratique, qui est... Oui, c'est vrai, il y a un peu de racisme et un peu de xénophobie, mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est les vraies causes sociales et c'est les concurrences sociales entre différentes fractions de classes. Quand vous faites ensuite un terrain sur les électeurs du RN, et ça, c'est quelque chose qu'en fait, la plupart des sociologues qui ont travaillé sur ces questions, ils y ont été confrontés. Après, la question de est-ce qu'on met ça en avant ou non ? Est-ce qu'on trouve ça scientifiquement intéressant ou non ? Et moi, en fait, quand on fait des entretiens, la dimension raciale, on va dire, est incontournable. C'est-à-dire, vous êtes obligés de l'enlever de vos données si vous ne voulez pas en parler. Et surtout, ce qui me semble le plus important, c'est qu'elle n'est pas détachable des enjeux socio-économiques. C'est-à-dire que moi, dans le RN du Sud, moi, je n'en pouvais plus qu'on me dise que c'est le RN identitaire versus le RN social du Nord, parce qu'en fait, ils vous parlent de social tout le temps. Ils vous parlent d'enjeux matériels, économiques. Et ça va être relié, par contre, à la question de l'immigration. Voilà, moi, quand il me parle des charges sociales, quand il me parle du fait qu'il paye trop d'impôts, c'est relié à la question des aides sociales qui sont associées à la question des immigrés. L'équation immigrés égale chômeurs égale perception des aides sociales, elle est très présente dans les discours que j'ai pu recenser. Et donc ça, évidemment, c'est mis en lien avec des formes de ressentiment fiscal, avec leur propre vision du travail, des revenus qu'ils gagnent de leur travail, etc. Idem la question du logement. En fait, la question du logement, du territoire, le fait de ne plus se sentir chez soi, la fameuse phrase « on ne se sent plus chez nous », etc. En fait, ça a des conséquences matérielles, notamment en PACA, où la question du territoire, du foncier, de l'immobilier est très importante. Quand vous avez l'impression que votre quartier se dégrade et que vous êtes propriétaire et que pour votre retraite vous avez envie de déménager dans ce que les personnes que j'ai interrogées nomment les coins sympas, les coins tranquilles en région PACA, si vous avez l'impression que l'immobilier global de votre quartier perd de sa valeur, ça a des conséquences complètement matérielles et patrimoniales. Donc je pense qu'il ne faut pas penser que la question du racisme, en gros, c'est une question qui serait purement culturelle et pas matérielle. Et j'en profite pour dire que pour les personnes qui subissent le racisme, il y a des enjeux psychologiques de reconnaissance, mais il y a aussi des enjeux matériels. Si vous faites discriminer à l'embauche ou à l'emploi, ça a des conséquences absolument matérielles. Donc je pense qu'il y a une erreur de placer le racisme du côté du sociétal, en gros, et non du côté du social. On va rester là-dessus pour... Pardon, dis-moi, oui. Vas-y, vas-y. Non, je voulais rester un petit peu là-dessus pour creuser, on va prendre le temps, mais comment est-ce que tu... Est-ce que tu avais déjà ça en tête en tant que sociologue, justement, quand tu as commencé tes études terrain et si tu ne la vis pas, en fait, à quel moment c'est devenu un contournat pour qu'on comprenne bien pourquoi tu dis que c'est central et que ça s'articule systémement avant que tout le reste, pour continuer en fait sur les exemples et aussi ce qui te fait... Alors, ce qui te fait dire que ce n'est pas que dans le sud, c'est parce qu'il y a des études quantitatives qui montrent que systématiquement, il y a cette dimension identitaire, en fait, dans le vote RN. Et voilà, comment ça ressort dans les entretiens, puisque tu en parles pas mal dans le livre, pour le coup. Ce qui était intéressant, c'est que la question du rejet des immigrés, mais là, il faut peut-être faire un point, c'est que ce qu'on appelle pour le coup, là aussi dans les sondages, le rejet de l'immigration, le refus de l'immigration, le rejet des immigrés, moi, dans mon livre, j'ai tenu toujours à mettre immigrés et étrangers entre guillemets, parce qu'en fait, lorsque les personnes me parlent des immigrés et des étrangers, ça ne désigne jamais uniquement les immigrés et les étrangers au sens strict de la nationalité, de la citoyenneté, au sens juridique, en quelque sorte. Ça désigne tout le jour des, ce qu'on appelle, nous, des minorités ethno-raciales, en sociologie, c'est-à-dire des groupes qui sont constitués en tant qu'assignés racialement, en quelque sorte. c'est-à-dire qu'on va me parler, moi, sur mon terrain, c'était beaucoup des Arabes, des Turcs, des musulmans, pour ne prendre que les termes les moins, enfin, les plus polis, parce qu'il y a aussi beaucoup de termes beaucoup plus injurieux ou insultants qui peuvent émerger. Et cette manière d'assigner racialement des groupes, c'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on parle des immigrés, lorsqu'on parle du rejet de l'immigration, on parle de manière plus générale d'une hostilité, d'une certaine aversion envers les minorités ethno-raciales prises justement comme des touts. Et c'est ces formes d'essentialisation négative qui sont assez présentes, mais assez spontanées, en fait, assez communes. C'est pour ça que j'insistais vraiment, je voulais que ça s'appelle des électeurs ordinaires aussi pour inciter dès le titre, pour dire, en fait, ce n'est pas quelque chose de pathologique, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose de très commun pour beaucoup de personnes. Et c'est des énoncés qui circulent de manière ordinaire et sans justement contre-discours souvent. Et donc, cette dimension, elle apparaît comme assez incontournable. Et de ce fait, en même temps, moi, j'ai découvert, étant donné que c'était là, en gros, donc il fallait que je le traite. Et là, on arrive à la question de c'est quoi faire de la sociologie et avec quoi on écrit et contre qui on écrit. Et moi, au même moment, j'ai du coup découvert, parce que je voulais arriver à traiter scientifiquement ce matériau, j'ai découvert tout ce sous-champ de la littérature qu'on appelle la sociologie du racisme, la sociologie des processus de racialisation, qui insiste sur le fait que le racisme, ce n'est pas quelque chose de pathologique, ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux extrêmes de la société, mais c'est quelque chose qui est toujours au centre de la manière dont fonctionne notre monde social. Et le racisme, c'est un fait social transversal et multiforme. C'est-à-dire qu'on le retrouve à tous les étages de la société, en quelque sorte. On le retrouve au sein des classes populaires, des classes moyennes, des classes supérieures, au sein des classes intellectuelles de gauche. Il y a aussi certaines formes de racisme qui s'expriment. Et justement, il faut s'interroger sur les formes de la racialisation. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des personnes qui n'ont pas de discours insultant, explicitement racistes et qui, par contre, peuvent avoir tout un ensemble de pratiques qui peuvent être, par exemple, discriminatoires. Donc ça, ces personnes qui, par exemple, vont voter pour la gauche, lorsque vous les interrogez dans des enquêtes d'opinion, elles ne vont pas tenir les mêmes propos que les électeurs, les électrices du RN qui sont interrogées dans ces mêmes enquêtes d'opinion. Mais par contre, et ça, il y a tout un ensemble de travaux qui portent sur ces questions, ce sont des personnes qui peuvent déployer, parfois non intentionnellement, parfois inconsciemment, des formes de discrimination ou en tout cas d'activer certains biais racistes qui participent aussi à la persévérance des inégalités ethno-raciales. Donc tout l'enjeu du livre, c'était ça, et en tout cas, c'est comme ça que j'aimerais qu'on lise mon livre peut-être, c'est qu'il faut à la fois reconnaître que oui, il y a du racisme qui s'exprime dans le voter REN, mais qu'en même temps, l'extrême droite et ses électorats n'ont absolument pas le monopole du fait social raciste et qu'en fait, il y a aussi tout un ensemble d'autres formes dans d'autres espaces sociaux et politiques qui sont aussi à l'œuvre. Donc l'enjeu, c'est à la fois reconnaître cette dimension et en même temps, ne pas penser que c'est à part de la société, que c'est loin de nous. Et j'ai toujours essayé de réinscrire certaines formes de racisme explicite, par exemple, dans des processus collectifs plus généraux et auxquels on est nombreux et nombreuses à participer. C'est intéressant que tu mentionnes ça parce que pour le coup, c'est un sujet que moi, je n'ai quasiment pas abordé à tort dans le podcast qui est prévu pour la rentrée, mais cette dimension justement sociologique du racisme pour comprendre comment c'est quelque chose aussi qui est systémique, même quand ce n'est pas conscientisé. Et ce que tu dis, c'est que quelque part, les électeurs du RN se permettent de se lâcher entre guillemets sur ces questions-là et qu'il y a une forme d'autorisation aussi presque collective et qui est venue petit à petit à se lâcher parce que finalement, on ne s'estime jamais être raciste et comme tu dis, c'est-à-dire que ça va sur des questions identitaires. Et d'ailleurs, c'est une question que j'avais puisque pour essayer de comprendre d'où vient cette légitimisation aussi de la question identitaire et des groupes et de nous contre eux et du côté on est chez nous, parce que tu parles du principe qu'une nation c'est un collectif solidaire fondé sur une certaine idée de bien commun ou de point commun donc historiquement ça se construit soit naturellement soit par la contrainte autour d'une langue autour d'une religion autour d'un territoire d'une certaine manière de l'habiter il y a donc une idée d'appartenance voire d'identité même si ce terme est un peu maintenant connoté vous allez comprendre quelle est la place justement du besoin d'identité ou de peur de perte d'identité pour cet électorat et en creux peut-être cette question-là qu'est-ce que ça veut dire pour eux d'être français parce qu'il y a ça derrière il y a ce côté nous on est des vrais français on est avec évidemment une dimension raciste qui n'est pas dite c'est au sous-entendu si t'es pas blanc même si t'es né en France voilà je voudrais que tu développes là-dessus et tu me dis est-ce que c'est ça qui est central aussi alors il y a plusieurs choses premièrement comme je l'ai dit il ne faut jamais aussi sous-estimer la question matérielle la question économique il faut toujours rappeler la préférence nationale chez l'ERN c'est un pilier de son programme économique et ça c'est quelque chose qui est aussi perçu en fait par les électeurs et les électrices c'est-à-dire que lorsque par exemple on identifie un peu systématiquement comme je l'ai dit les immigrés entre guillemets avec les chômeurs évidemment vous lorsque vous participez vous avez l'impression de trop participer à la solidarité nationale par les taxes les charges les impôts etc et que vous avez l'impression que des personnes qui non seulement ne travaillent pas mais en plus sont considérées comme moins légitimes que d'autres groupes parce qu'immigrés à être inclus dans la solidarité internationale la solidarité nationale pardon et bien ça ça vous scandalise en fait ça vous scandalise et c'est ça qui politise aussi cette question après sur la question de plus culturelle on va dire effectivement ce que j'ai cherché à montrer c'est que mon livre c'est aussi une réflexion sur la norme en fait et se dire français c'est aussi se dire majoritaire et c'est se dire normal en quelque sorte et de ce point de vue là le vote RN qui est souvent qualifié de vote anti-système c'est aussi un vote d'intégration quelque part c'est un instrument symbolique pratique lorsqu'on en parle lorsqu'on dit qu'on a voté RN c'est aussi pour montrer une certaine intégration à la société française et plus encore au groupe majoritaire on est du côté des français et et donc ça c'est à la fois un vote d'intégration qui peut être très pratique moi j'ai un exemple d'une personne par exemple qui est franco-brésilienne dans le livre et qui il est aussi surveillant pénitentiaire donc il y a évidemment d'autres variables qui entrent en jeu dans son vote pour l'extrême droite mais ce qui est très intéressant dans les entretiens c'est que lui c'est une personne qui à son arrivée en France a vécu le racisme c'est à dire a été confronté il le dit du fait de son accent du fait de sa couleur de peau il me dit plein de fois j'ai eu le sentiment d'être mis dans la même case que ces gens là et ces gens là c'est les personnes qui sont identifiées comme arabes ou comme musulmanes et qui sont ce que Norbert Elias un sociologue appelle les minorités du pire en tout cas dans l'espace local c'est les minorités qui sont les plus stigmatisées et lui tout son entretien il peut s'interpréter aussi comme la volonté d'une mise à distance de ces minorités du pire pour soi-même ne pas être stigmatisé pour ne pas être assimilé à ces minorités jugées justement non assimilables et là le vote RN encore une fois c'est très utile c'est très utile pour montrer qu'on est un vrai français pour montrer qu'on est différent de ces personnes là et l'aversion qu'il exprime de façon très dure parfois c'est une des personnes avec qui l'entretien a parfois été compliqué parce que c'était des mots qui étaient très durs très insultants vis-à-vis justement de ces minorités mais il me semble qu'on peut le voir comme justement cette volonté très aiguë de mettre à distance ces minorités pour ne pas en être et ça il y a des travaux états-uniens qui portent sur la whiteness donc la blanchité on le traduit comme ça en France et qui montrent comment pour certaines minorités intermédiaires on va dire dans l'ordre racial il peut y avoir des processus de blanchiment qui se mettent en oeuvre c'est-à-dire que encore une fois on met à distance les minorités les plus stigmatisées pour pouvoir soi-même s'intégrer et je pense que le vote RN peut aussi être considéré comme un processus de blanchiment de ce point de vue-là et par contre aussi pour pour tout un ensemble de personnes qui n'ont pas forcément de trajectoire migratoire parce qu'il faut toujours préciser les minorités ethno-raciales et encore plus lorsqu'elles se déclarent exposées aux préjugés ou aux discriminations ne votent pas pour le Rassemblement National votent très très peu en très forte minorité pour le Rassemblement National il y a toujours des exceptions évidemment mais globalement c'est un résultat assez stable et même le RN fonctionne comme repoussoir et comme repère politique négatif pour ces électeurs et du coup pour tout un ensemble d'électeurs et d'électrices avec qui j'ai discuté il y a le sentiment le fait de n'en est plus chez nous en fait c'est pas forcément des enjeux un peu intellectuels d'identité de la France etc ça peut être des choses très concrètes et moi je m'intéresse beaucoup au mode de vie et qu'est-ce qui leur était familier et qui ne l'est plus ou qui en tout cas est menacé qu'est-ce qui était leur norme leur norme et leur normalité et qui justement est menacé la phrase que j'ai la plus entendue je pense la formule que j'ai la plus entendue dans mon terrain c'est c'est pas normal est-ce que vous trouvez ça normal moi je trouve pas ça normal etc donc il y a vraiment l'idée du vote RN qui est exprimé depuis la norme mais une norme qui est vécue comme menacée pour donner un exemple c'est que j'ai travaillé notamment sur une commune et le bar central de cette commune c'était un bar qui pendant longtemps a été un espace d'entre-soi masculin ouvrier mais à l'époque un espace d'entre-soi masculin ouvrier blanc en tout cas avec assez peu d'immigrés ou identifiés comme tels et du fait de transformation démographique économique de ce centre-ville ça devient un entre-soi masculin populaire mais ce qu'on appelle racisé c'est-à-dire avec beaucoup de personnes souvent d'origine turque ou identifiées comme arabes qui donc sont dans qui sont des clients en fait de ce bar et ça c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les discussions et en plus il a été racheté par une personne musulmane et donc c'est un bar qui ne vend plus d'alcool concrètement et ça même pour les personnes qui de toute façon n'y allaient plus en fait n'allaient pas consommer mais c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase c'est-à-dire que et c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les anecdotes dans ce qui est supposé faire scandale de est-ce que vous êtes allé au faubourg donc le nom du bar vous verrez ils ne vendent pas d'alcool en plus c'est en face de l'église donc lorsqu'on veut se marier on ne peut pas aller boire un coup en face etc c'est des choses qui reviennent beaucoup et ça c'est voilà c'est assez c'est vécu comme une forme de synthèse un peu du fait que ce qui nous était familier c'est le fait de pouvoir c'est ça et qui se traduit du coup par des choses très concrètes qui sont raccordes au style de vie au mode de vie et aux pratiques quotidiennes donc c'est pas seulement l'identité de la France de manière abstraite c'est concrètement comment ça se traduit je voudrais que tu peut-être restes un petit peu là-dessus aussi et sur et comment dire faire le lien aussi avec la manière dont les électeurs se positionnent en tant que classe c'est quelque chose aussi dont tu parles dans le livre tu dis qu'il y a cette peur du déclassement c'est souvent des personnes comme tu l'as dit encore une fois on essentialise un mais qui sont plutôt dans les classes entre guillemets classes moyennes mais basses financièrement et qui qui se raccrochent à une certaine forme de privilège de peur de le perdre est-ce que tu peux développer là-dessus pour comment ça se manifeste concrètement on parle un peu d'identité c'est-à-dire le privilège identitaire on était là les premiers quelque part et puis c'est en train de changer ce qui est un trait humain qui semble tout à fait normal quelque part donc aussi je voudrais savoir toi comment tu comprends ce vécu là et voilà comment tu peux généraliser ça et comment tu peux le raccrocher à cette à cette 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 situ la manière dont les gens se situent dans le dans la société et dans les classes oui absolument ça c'est quelque chose qui d'ailleurs est là encore assez transversal à tout l'électorat le péniste ce qu'on connaît un peu d'autres enquêtes c'est que c'est jamais les plus pauvres qui votent pour le rassemblement national c'est souvent des personnes qui ont accumulé un petit capital un petit statut professionnel souvent un logement et donc qui ont accumulé un petit quelque chose et qui justement ont peur de le perdre et ça c'est moi quelque chose que je retrouve vraiment beaucoup sur mon terrain auprès justement de ces de ces classes populaires non ouvrières et souvent stables sur le marché de l'emploi et des professions intermédiaires des petites classes moyennes qui ont toujours l'impression d'être pris en tenaille entre un haut et un bas c'est quelque chose il y a une notion en sociologie qu'on appelle la conscience sociale triangulaire l'idée c'est que c'est plus seulement un eux et nous entre les les petits et les gros ou le peuple et la bourgeoisie donc dans une perspective un peu marxiste c'est plus seulement cette conscience binaire cette conscience sociale antagoniste binaire mais il y a une conscience sociale triangulaire c'est à dire qu'on regarde aussi du côté du bas de l'espace social et on le craint parce qu'on a l'impression que potentiellement il peut nous rattraper et cette conscience sociale triangulaire qu'on retrouve beaucoup chez les électeurs du RN encore une fois dans d'autres études et que moi je retrouve à travers le prisme territorial notamment je l'ai dit un peu en début la région PACA c'est une région où il y a des inégalités sociales qui sont très importantes c'est la deuxième région la plus inégalitaire après l'île de France et c'est aussi des inégalités qui se traduisent d'un point de vue territorial c'est à dire qu'ils sont presque visibles à l'oeil nu c'est à dire qu'on a d'un côté des quartiers en voie d'appauvrissement très importante on a des quartiers qui ont toujours été pauvres donc des cités ce qu'on appelle les cités etc et vous avez d'un autre côté des ménages très prospères retraités aux professions libérales qui investissent qui achètent dans des belles demeures des belles villas mais ça se voit c'est à dire qu'il y a aussi des voitures très chères à l'entrée de ces villas et donc quand vous quand vous vous déplacez en région PACA et le mode de mobilité de la plupart des personnes que j'ai interrogées c'est évidemment la voiture et il y a une distance souvent entre le domicile et le travail donc concrètement vous traversez des espaces sociaux qui sont très différents et ça c'est très important parce que du coup vous avez une vision un peu concrète des inégalités de la polarisation sociale et territoriale qui est très importante dans cette région et donc ils ont l'impression d'être d'un côté avec cette pression du bas l'impression que les quartiers comme beaucoup me disent les rattrapent et ça c'est très fortement racialisé quand vous avez des personnes qui sont identifiées racialement achètent dans un quartier par exemple ça va susciter beaucoup d'inquiétudes parce qu'on se dit en quelque sorte la cité arrive et ça c'est important parce que ce qui inquiète en fait c'est pas la ségrégation enfin les inégalités territoriales racialisées mais c'est justement sa porosité c'est-à-dire que le fait que peut-être qu'on risque de basculer de l'autre bord et donc se sentir minoritaire et ça c'est très important le sentiment d'avoir été majoritaire mais de se sentir minoritaire progressivement ça je pense c'est un affect qui nourrit beaucoup le voterène donc on a cette pression du bas et d'un autre côté avec le prix de l'immobilier du foncier qui augmente considérablement notamment dans les territoires les plus convoités et bien il y a cette pression du haut et cette espèce de plafond de verre de même plafond en béton de on ne pourra pas accéder ces espaces convoités c'est des espaces qui deviennent inaccessibles donc on a d'un côté des espaces indésirables et menaçants et de l'autre des espaces inaccessibles et inabordables et là du coup ça suscite des inquiétudes très très vives et aussi beaucoup de sentiments d'injustice et de ressentiment d'avoir l'impression de comme on me l'a beaucoup dit d'avoir tout fait bien comme il faut d'avoir suivi les règles de travailler de payer ses impôts lorsque c'est des personnes qui en payent et pourtant de ne pas avoir les reins solides c'est ça aussi il y a un sentiment de pessimisme résidentiel mais même social et d'inquiétude vis-à-vis de l'avenir qui est très important de dire on n'est pas les plus à plaindre parce que justement on fait partie de ces franges médianes de la société on n'est pas les plus à plaindre mais on n'a pas l'air insolide il y a une autre électrice qui me disait on est les moyens on est au milieu mais c'est le mauvais milieu et on est dans la plus mauvaise tranche des moyens elle me dit d'où cette argumentation autour de la priorité nationale puisque ça permet de quelque part de de biaiser le jeu en la faveur de de vrais français entre guillemets et ça c'est un autre point c'est qu'en fait il y a cette conscience sociale triangulaire mais par contre il faut toujours s'interroger ensuite sur qu'est-ce qui est politisé entre cette pression du bas et cette pression du haut et moi ce que je remarque sur mon terrain c'est qu'il y a quand même un certain fatalisme vis-à-vis des inégalités du haut de l'espace social moi on m'a dit qu'est-ce que tu veux faire de toute façon et ça il y a quand même quelque chose de la question de la repartition des richesses la question de la régulation par exemple des loyers du foncier de l'immobilier et même de manière plus générale la question de la critique en fait de la manière dont fonctionne le capitalisme elle est très faible parfois elle n'est pas évoquée et les riches les élites économiques elles peuvent être regardées avec avec colère avec amertume parfois avec envie mais c'est jamais vu comme quelque chose qui pourrait être modifiable réellement et encore une fois il y a un certain fatalisme ce qui n'est pas le cas de cette pression du bas et ça il me semble c'est peut-être potentiellement un des effets du racisme dans les perceptions de classe c'est de faire regarder davantage vers le bas de l'espace social et surtout avec cette idée de l'immigration par contre c'est évitable on pourrait mettre en place des politiques publiques qui mettraient à zéro les flux migratoires voire opéraient des reconduites à la frontière etc et donc il me semble la politique ça marche aussi là-dessus c'est la distribution de ce qui est possible et ce qui ne l'est pas il me semble qu'une des victoires du RN c'est justement cette idée de les inégalités économiques dans leur ensemble ça va être compliqué à mettre en place c'est pour ça qu'en fait dans le programme du RN les mesures économiques sociales c'est en fait souvent des mesures de survie on va baisser la TVA sur l'énergie par exemple et par contre il y a quelque chose de très ambitieux sur la question de l'immigration sur la question des immigrés sur la question des minorités ethno-raciales sur la question des musulmans et là c'est quelque chose qui effectivement est perçu comme scandaleux et politisable pour ces électeurs mais je voudrais continuer un petit peu là-dessus parce que j'ai l'impression qu'il y a un double discours en tout cas provenant de ceux qui représentent ce parti-là qui est autour justement de la question de l'identité française et de ce qu'est être immigré c'est-à-dire que d'un côté on va entendre Marine Le Pen ou Bardella dire que en fait parfois on parle juste de ceux qui viennent d'arriver ou alors on parle de ceux qui sont naturalisés ou alors on parle de ceux qui sont nés en France mais de parents d'origine étrangère il y a une espèce de hiérarchisation déjà comme ça et on entend aussi des sorties telles que oui si vous êtes français mais d'origine étrangère ne vous inquiétez pas vous ne risquez rien du moment où vous vous comportez bien sous-entendu on commence à créer deux catégories de français entre les racisés et les non racisés pour faire court sans que ce soit vraiment dit comme ça dans le discours politique mais de ce qui ressort de ton enquête c'est que c'est quand même tout à fait compris comme ça c'est-à-dire qu'il y a des français entre guillemets blancs qui sont les vrais français et ceux qui ne sont pas blancs qui sont les les faux français entre guillemets et qui ne devraient pas avoir les mêmes droits et c'est eux qu'il faudrait taxer etc. ou alors c'est à eux de bien se comporter d'une certaine manière voilà est-ce que c'est il y a pour le coup quelque chose de profondément assumé là-dedans dans l'électorat ou alors est-ce qu'il y a des gens qui disent mais non mais pas du tout en fait tout le monde est français c'est équitable c'est une problématique autre ça va dépendre évidemment mais il y a quand même l'idée de pas forcément qu'ils n'auraient aucun droit etc. mais ils sont moins légitimes que les personnes considérées justement comme vrais français qui en fait sont des personnes qui en gros ne sont pas assignées racialement c'est ça qu'on appelle la blanchité en sens social c'est-à-dire les personnes qui échappent en fait à ce type d'assignation et par contre pour les autres il y a l'idée que effectivement la nationalité française mais en fait pas la nationalité française mais l'intégration sociale des immigrés ou des étrangers ce n'est pas un droit c'est une faveur qui a été accordée et donc en face on va demander des gages permanents et encore une fois pas seulement du tout aux étrangers ou même aux immigrés récents mais en fait à toutes les personnes qui sont assignées racialement y compris avec des formes de racialisation de la religion c'est-à-dire que le fait de demander des gages de bonne intégration et du coup le revers de ça c'est une suspicion constante vis-à-vis de la bonne assimilation des minorités moi je le retrouve particulièrement vis-à-vis des personnes identifiées comme musulmanes il va y avoir quand même une suspicion une défiance sur est-ce que ce sont des bons musulmans et au sens où est-ce qu'ils ne pratiquent pas trop et est-ce que souvent en fait le bon immigré c'est un immigré non musulman dans les discours des personnes que j'ai interrogées donc voilà cette question de la suspicion elle est très importante et qui montre voilà une certaine vision de l'immigration il y avait un sociologue et anthropologue Abdelmalek Sayyad qui disait bien que le bon immigré c'est l'immigré qui est poli docile et qui qui travaille et qui ne ne se politise pas enfin n'indut pas des combats politiques et cette question de la politesse elle revient beaucoup c'est-à-dire cette question c'est une faveur et donc les personnes doivent y compris du coup des personnes qui sont en fait françaises depuis trois générations mais il faut quand même montrer ne pas être ingrat en quelque sorte vis-à-vis de la société française dans son ensemble mais et donc du coup ce que effectivement ça c'est un point très important c'est que le thème de la préférence nationale et de l'immigration au sens strict la préférence nationale lorsque les porte-paroles du rassemblement national s'adressent dans les médias et lors des discours publics ça désigne une distinction stricte entre étrangers et non-étrangers donc ça porte sur la question de la nationalité au sens juridique et citoyen du terme ce qui permet en fait d'avoir un type de discours qui n'est pas attaquable médiatiquement en tout cas moins et surtout juridiquement c'est-à-dire que vous échappez à cette accusation-là et c'est une stratégie de normalisation en fait la stratégie de normalisation du rassemblement national c'est quoi c'est un ajustement aux normes politiques et médiatiques en vigueur si elles changent ils changent avec mais ils essaient toujours de s'ajuster pour que leur discours public soit de plus en plus bénéficie d'une exposition croissante et donc ça nécessite un ajustement mais avec du coup quelques parfois lapsus ou en tout cas pas lapsus mais de là effectivement cette idée les compatriotes d'origine étrangère s'ils aiment notre pays n'ont pas d'inquiétude à se faire en fait on peut le voir de certaines manières de l'autre côté parce qu'ils n'ont pas d'inquiétude à se faire mais ça veut dire quoi aimer son pays comment on va le mesurer et comment voilà et clairement on va pas me demander à moi Féi Saint-Fouris si j'aime mon pays enfin je sais pas encore mais je veux pas être la première personne à qui on va demander des comptes je pense donc vis-à-vis des minorités ethno-raciales ça sonne aussi comme une forme de coup près voire de menace de il faut montrer tous les gages de l'amour de votre pays et du coup pour terminer il faut toujours préciser que la préférence nationale vis-à-vis des électeurs de l'électorat c'est compris comme une préférence nationale racialisée c'est compris comme l'idée de ben au moins ce parti sera de notre côté et non du leur et ça c'est très important en termes de perception politique parce qu'encore une fois la plupart des électeurs ne lisent pas les programmes etc mais il y a cette sensation de est-ce que tel camp politique est de notre bord ou non va être en soutien vis-à-vis de notre situation sociale ou non et moi il y a l'idée qui est très fortement ancrée sur mon terrain c'est que actuellement l'état favorise davantage les minorités les immigrés les étrangers etc il y a l'idée d'une préférence étrangère qui a été un slogan du RN qui n'apparaît pas tel quel dans les mots des personnes que j'ai interrogées mais il y a cette idée de on privilégie toujours les mêmes dans les aides sociales dans le logement dans la manière dont se comporte la police etc il y a une clémence étatique et une préférence étatique vis-à-vis des minorités et non vis-à-vis des majoritaires et ça du coup on a l'impression que le RN au moins même si on n'est pas dupe de tout un ensemble d'autres programmes mais au moins il ne sera pas de leur côté mais du leur donc il faut toujours avoir ça en tête et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le Rassemblement National ne veut pas lâcher cette question de la préférence nationale qui vraiment le distingue en termes programmatiques de tous les autres partis et c'est ce qui nous permet nous politistes de le mettre du côté de l'extrême droite c'est qu'en fait elle est comprise de manière racialisée et c'est ça aussi qui fait voter les gens et ça c'est quelque chose qui est transclasse puisqu'il y a aussi un électorat bourgeois alors ça se répartit entre le RN et Zemmour etc mais voilà on connaît on connaît on connaît des gens qui sont tout à fait aisés qui sont qui font partie des classes sociales élevées et qui développent le même genre de discours peut-être plus sur le côté religieux ou identitaire ou il y a aussi une dimension sécuritaire dont on n'a pas parlé peut-être qu'on peut aborder maintenant ouais absolument il y a oui c'était moi quelque chose qui m'a beaucoup préoccupé pendant la thèse et pendant l'écriture c'est la question du le fait de parler du racisme et quand on parle du racisme qui peut avoir lieu au sein de l'électorat du RN qui est souvent associé à l'électorat populaire il y a la question de est-ce qu'on va pas contribuer à la stigmatisation des classes populaires à nouveau donc moi c'est quelque chose qui m'a vraiment taraudé même là dans l'exposition un peu qui peut y avoir du livre c'est quelque chose qui m'importe beaucoup de faire attention à ne pas en rajouter une couche et donc j'essaie justement à chaque fois d'insister sur le caractère transversal des affects racistes et donc c'est pas du tout seulement les classes populaires et c'est pas seulement d'ailleurs uniquement l'électorat du RN de ce point de vue là la candidature d'Eric Zemmour a été pratique c'est qu'elle a rappelé qu'effectivement on pouvait avoir des affects racistes politisés électoralisés aussi dans des quartiers très bourgeois avec effectivement par contre à chaque fois l'idée c'est ça c'est que étant donné comme le sexisme si vous voulez on a du sexisme dans tous les milieux sociaux sauf que selon le milieu social depuis lequel il s'exprime les formes qui vont être prises par le sexisme et ça vaut aussi pour le racisme vont être différentes et vont pas jouer sur les mêmes intérêts de classe et donc s'agissant du racisme effectivement je pense que pour des personnes par exemple catholiques pratiquantes ou qui vont avoir une défense culturelle intellectuelle importante de l'identité de la France etc qui traduisent quand même une certaine position de classe le fait que ça soit votre préoccupation principale ou par exemple je ne sais pas si on prend d'autres exemples l'écriture inclusive c'est votre combat c'est l'écriture inclusive c'est aussi que ça traduit votre position au sein du champ social et vos préoccupations parce que vous êtes la langue c'est quelque chose d'important pour vous parce que vous êtes lettré etc donc il faut à chaque fois s'intéresser à c'est quoi les intérêts sociaux qui sont en jeu et qu'est-ce qui s'exprime comment ça modalise les formes de sexisme de racisme etc et donc effectivement c'est quelque chose de transclasse et sur la question de la sécurité il y a eu un papier qui a un historien qui s'appelle Nicolas Lebourg et qui a travaillé sur Perpignan et il montre comment Perpignan qui est du coup la ville et reine la plus importante c'est 100 000 habitants je crois comment elle a basculé et comment elle a été conquise par Louis Alliot et donc il y a notamment l'apport du coup des votes des classes moyennes et des classes populaires blanches qui a beaucoup joué mais il y a aussi tout un ensemble d'une bourgeoisie locale qui a été très sensible aux arguments de Louis Alliot sur les enjeux sécuritaires avec l'idée de la sécurisation des territoires c'est aussi une sécurisation des intérêts aussi de la bourgeoisie et c'est un des effets de l'insécurité qui était lié à l'immigration et en fait aux dits immigrés et donc cette combinaison entre insécurité et immigration si vous voulez c'est quelque chose qui peut aussi concerner potentiellement pas toute la bourgeoisie mais au niveau local des fractions importantes qui vont du coup se mettre à voter pour le RN et qui peut favoriser une forme de oui d'alliance transclasse autour de ces thématiques je voudrais qu'on parle un peu rester là dessus c'est à dire les stratégies politiques puisqu'on a une proposition une proposition politique en fait doit mettre en cohérence différentes thématiques pour construire en quelque sorte une vision du monde c'est en ça qu'elle est comprise et donc on travaille sur une explication des causes d'une situation pourquoi il vous arrive ce qui vous arrive pourquoi le pays est dans cet état pourquoi vos vies sont dans cet état pourquoi votre quotidien ressemble à ça pourquoi votre ville change etc et donc on essaie de trouver des causes et il y a différents discours dans tous les chiquets politiques par exemple c'est la faute des riches qui ne paient pas assez d'impôts c'est la faute des élites qui sont égoïstes ou alors gèrent mal le pays ou sont déconnectés c'est la faute des médias c'est parce qu'on travaille pas assez c'est parce qu'on consomme trop enfin voilà je voudrais revenir un petit peu là-dessus même si t'as commencé à en parler mais pour que ce soit pour que ce soit clair quelle est la vision des problèmes de la société proposés par le RN et qui résonne si bien en ce moment en sachant qu'il y a aussi certainement des réalités de terrain que vivent les gens qui sont oubliés ou en tout cas qui sont mal expliqués du coup par les autres plusieurs choses il me semble que si on s'intéresse par exemple aux questions de classe sociale il faut réfléchir à quel quel antagonisme principal est activé par exemple au sein de la gauche par tradition et notamment par tradition marxiste l'antagonisme principal c'était capital travail du coup il fallait permettre aux travailleurs de gagner des victoires face au capital de ce point de vue là le RN il joue sur un autre clivage que moi que j'ai beaucoup repéré également sur mon terrain qui est celui entre travailleurs et non travailleurs et notamment avec le terme d'assister qui revient à beaucoup qu'on peut trouver aussi d'une certaine façon dans les critiques vis-à-vis des élites intellectuelles ou médiatiques ou culturelles il y a un philosophe qui va sortir un livre bientôt Michel Fer qui bosse sur le discours du Rassemblement National qui désigne des parasites d'en bas et des parasites d'en haut en quelque sorte et c'est une notion qu'on retrouve dans la littérature anglophone sur le le produit-sérisme c'est-à-dire qu'en fait une forme de valorisation des travailleurs actifs qui est opposée aux personnes qui soit ne travaillent pas soit ne produisent pas de valeurs économiques intéressantes qui vont participer à l'économie les intellectuels typiquement il peut y avoir ce type de discours mais il me semble que le plus important c'est cette distinction entre travailleurs et non travailleurs avec cette stigmatisation des assistés qui lorsqu'en plus ces assistés sont identifiés comme immigrés ça va rajouter encore au scandale et à la politisation de cette question ils ne travaillent pas et en plus ils ne devraient pas être dans notre pays en quelque sorte mais donc cette opposition entre travailleurs et non travailleurs premièrement elle repose sur tout de même une mystification en quelque sorte qui est qu'il faut toujours rappeler que en fait beaucoup de chômeurs travaillent c'est à dire que c'est des personnes qui sont au chômage mais qui vont être à temps partiel vont avoir un autre emploi par ailleurs mais vont toucher un peu de chômage pour compléter donc en fait cette frontière entre chômeurs et travailleurs elle est complètement poreuse donc ça déjà il faut le rappeler s'agissant de l'équation immigrés égale chômeurs moi en PACA ça repose sur l'invisibilisation qu'il faudrait rappeler sûrement dans les discours publics mais du travail de la main d'oeuvre immigrée étrangère et d'autant plus en PACA avec le BTP le travail agricole saisonnier le service à la personne qui sont des secteurs vitaux pour l'industrie enfin pour l'économie en PACA ça c'est du travail qui est beaucoup effectué par une main d'oeuvre immigrée étrangère et donc cette distinction elle est importante et ce qu'on repère c'est que ça peut être aussi source d'une d'une tension pour le Rassemblement National avec ces deux types d'électorats dont on a un peu parlé c'est qu'en fait on a tout de même un électorat assez précaire assez populaire et qui peut être amené à se retrouver au chômage ou à toucher des aides sociales conséquentes et donc il va y avoir un rapport à l'état-providence qui n'est pas tout à fait le même qu'un autre type d'électorat qui est beaucoup plus virulement anti-assisté et moi c'est plutôt cet électorat avec lequel j'ai pu discuter et avec du coup cette potentielle contradiction cette potentielle tension au sein de l'électorat avec d'un côté un discours très violemment anti-assistance et de l'autre des électeurs qui peuvent être intéressés tout de même au fait qu'ils préservent des aides et donc qu'est-ce qui permet au Rassemblement National de tenir ces deux enjeux ces deux types d'électorat c'est premièrement le flou c'est-à-dire qu'en fait le Rassemblement National n'est pas clair ou en tout cas aussi clair qu'il le faudrait sur ces questions-là de manière sur le temps long parce que le temps long et les propositions répétées c'est ça qui compte en fait pour les électeurs donc le flou et ensuite effectivement la question de la désignation d'un étranger qui va en étant exclu de la solidarité nationale qui va permettre de souder et de rassembler ces deux types d'électorat contre un ennemi commun en quelque sorte je voudrais dans ce cadre-là de la stratégie aussi je voudrais revenir un peu sur la question de l'islam et de de ce qui va être je sais pas si c'est une stratégie mais en tout cas une perception de presque d'essentialisation de des musulmans comme une espèce d'ennemi commun justement soit parce que c'est associé à un problème un problème sécuritaire soit parce que ça va être justement associé à un problème d'identité voilà surtout dans la région où t'étais à quel point en fait c'est central dans cette dans ce vote en fait et puis dans la stratégie du RN on a un petit peu parlé mais je pense que c'est intéressant de développer oui oui c'est quelque chose qui est apparu de façon assez centrale en fait dans les discours que j'ai pu récolter cette place de l'islamophobie qui est le terme qu'on utilise en sociologie en sociologie enfin en sociologie de manière plus générale à la fois en France et à l'international pour désigner l'ensemble des préjugés et des discriminations à l'encontre des personnes musulmanes ou présumées telles ça peut être considéré comme un synonyme de racisme anti-musulman en quelque sorte c'est un terme qui n'est pas parfait mais qui en fait est utilisé de manière assez commune maintenant et qui moi effectivement il y a beaucoup de travaux qui portent sur l'islamophobie par en haut en quelque sorte c'est à dire au sein du discours politique au sein du discours médiatique de comment il y a un problème musulman entre guillemets qui est plus ou moins fabriqué et moi ce qui m'intéressait c'est l'islamophobie ordinaire c'est à dire comment ça se traduit dans les discours concrets des individus ce qui explique pourquoi du coup comment dire ces discours politiques et médiatiques qui restent pas dans le ciel des idées mais ils se greffent au corps social et ils donnent lieu à des pratiques concrètes que subissent les personnes musulmanes ou considérées comme telles ce qu'on peut premièrement dire c'est que est-ce qu'il s'agit d'une question religieuse au fond moi ce que je remarque c'est que c'est quelque chose pareil qu'on sait actuellement quand on fait des statistiques électorales sur l'électorat du RN c'est que ce sont des personnes soit sans religion soit des catholiques mais non pratiquants lorsque vous êtes catholique pratiquant la pratique en fait du catholicisme vous protège entre guillemets du vote RN et vous porte plutôt à voter à droite et de plus en plus là aussi c'est un événement un peu nouveau mais pour des parties comme celui d'Éric Zemmour ou de Marion Maréchal mais pour pour l'extrême droite type RN vous avez peu de catholiques pratiquants en fait qui votent donc moi et moi je retrouve tout à fait ça c'est-à-dire sur mon terrain c'est-à-dire des personnes qui sont catholiques peu pratiquants et qui en fait ont une culture chrétienne mais avec des enjeux beaucoup plus culturels que cultuels en quelque sorte et d'ailleurs dans les entretiens l'auto-identification religieuse elle émerge très peu c'est-à-dire spontanément les gens se disent pas se décrivent pas comme chrétien comme catholique ou autre et par contre cette question de la religion elle émerge lorsqu'on va parler d'une autre religion qui est l'islam et en fait c'est pas tant l'islam qui est en jeu mais les minorités religieuses notamment les musulmans qui est le terme qui revient beaucoup dans les entretiens et là par écart pour signifier un écart vis-à-vis des musulmans vis-à-vis d'un certain style de vie de mode de vie qu'on attribue aux musulmans là on va se dire phétien ou catholique et donc c'est le référent religieux il émerge avant tout par différence vis-à-vis de l'islam et du coup aussi par mise à distance et par hostilité par ailleurs ce qu'il faut dire c'est qu'en fait souvent le terme de musulman il est utilisé comme quasi synonyme de sur mon terrain les termes d'arabe maghrébin ou turc par exemple et donc faut pas là aussi il faut pas être naïf je pense c'est possible de critiquer une religion évidemment mais faut pas être naïf dans le fait que en fait les personnes qu'on appelle musulmanes souvent ça désigne les minorités ethno-raciales de manière plus générale et donc la critique de l'islam encore une fois qui a effectivement été beaucoup activée au nom de la laïcité par le rassemblement national mais aussi par d'autres formations politiques sur le terrain ce qu'on voit c'est que cet enjeu de la critique de l'islam et de l'hostilité à l'islam il sert avant tout à parler des minorités ethno-raciales de manière plus large qu'on estime musulmane mais en fait souvent on sait rien en fait et qui va servir qui va nourrir des enjeux de discrimination de rejet etc cela étant dit il y a quand même aussi des spécificités à la religion musulmane qui vont accrocher la critique et l'hostilité de manière plus importante notamment je l'ai dit la question des consommations alimentaires donc les boucheries halales le fait qu'il y ait des boucheries halales dans son quartier le fait que certains bars ne servent plus d'alcool ça c'est des choses qui reviennent très 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 souvent et enfin il y a la question du port du foulard où voilà les vocations des femmes voilées va très très souvent émerger avec parfois une dénonciation du sexisme et du pas du patriarcat parce que le terme n'est jamais donné comme tel mais la domination masculine on va dire qu'on retrouve dans 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 cette religion et qui va choquer les gens mais aussi beaucoup ce qui est dénoncé et ça il faut aussi quand même le signaler là encore ne pas être naïf vis-à-vis de ça c'est que souvent la question c'est moins la question d'une inégalité homme-femme que la question d'une différence entre les vrais français entre guillemets et les musulmans moi on m'a dit souvent ici on ne voile pas sa femme mais sous-entendu là ce qui était en jeu c'est avant tout une différence culturelle et moins l'idée de il y a une inégalité insupportable qu'on retrouve dans la région musulmane et qui nous choque et par ailleurs il y a des formes de sexisme français des formes de sexisme normalisé qui du coup ne vont pas être notifiés ne vont pas être dénoncés et par contre lorsqu'il y a du sexisme qui est à l'oeuvre au sein des groupes identifiés comme musulmans là ça va être noté et ça va être critiqué et on voit qu'on est sur des je reviens après sur la stratégie mais je voudrais abonder là-dessus parce qu'on voit qu'on est sur des sujets qui sont extrêmement concrets et d'ailleurs c'est l'intérêt des entretiens parce que tu parles vraiment de la vie des gens il y a aussi évidemment des perceptions parce qu'il y a des choses que les gens voient dans les médias etc. et on va revenir là-dessus quand tu prenais l'exemple du bar qui ferme ou qui ne sert plus d'alcool ou de personnes qui vivent dans un quartier qui tout d'un coup sont entourées de gens qui ne vivent pas comme eux qui n'ont pas la même tradition donc on est on s'attouche à des affects qui sont extrêmement humains extrêmement naturels et d'ailleurs que c'est quand on est dans une position de bourgeois ou d'habiter dans un centre-ville etc. on a du mal à comprendre parce qu'on ne le vit pas et donc on peut juger sévèrement un peu ces choses-là toi qui as été sur le terrain déjà je suis intéressé de savoir l'empathie que tu as pu développer par rapport à ça comment toi ça a questionné aussi ta propre vision de ces questions-là et ça m'est une question qui est comment qu'est-ce qu'on oppose à ça en fait puisque les personnes te dire justement tu ne vis pas au quotidien en réalité c'est tout de même important aussi de j'ai le droit de vouloir préserver les choses telles qu'elles étaient j'ai le droit de vouloir vivre dans une communauté de gens qui me ressemblent etc. ça devient extrêmement compliqué après en fait de de s'opposer à ce discours-là puisqu'il y a au-delà du racisme dont tu parles il y a un vécu concret avec des peurs associées où tu peux même avoir des personnes pour prolonger qui ont je ne sais pas qui ont subi des violences ou qui ont qui associent ces voyances-là aussi à des trafics certes il y a des trafics de drogue mais qui viennent aussi s'associer à des banlieues et donc c'est associé à une forme de pour de simplification via la couleur de peau etc. tu vois la dynamique c'est extrêmement difficile à détricoter en fait oui il y a plusieurs plusieurs questions premièrement tu as dit quelque chose qui est très très important qui est que il ne faut pas exceptionnaliser et pathologiser du coup ces électeurs et ces électrices et encore une fois toujours s'interroger sur notre participation et à quel point on participe aussi nous-mêmes aux inégalités ethno-raciales aux procédures de racialisation en ayant par contre le luxe de ne pas politiser cette question de ne pas l'expliciter et concrètement moi c'est une posture que j'essaye d'avoir sur mon terrain et dans l'écriture c'est de 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 pas me me contenter d'une confortable mise à distance de je suis je ne partage pas les mêmes idées que ces personnes-là et donc de me blanchir en quelque sorte si j'ose dire mais justement s'interroger sur qu'est-ce que j'ai en partage avec ces électeurs et ces électrices et y compris qu'est-ce que j'ai en partage de de pas très agréable lorsqu'on s'interroge sur soi et ça je pense que c'est un effet assez commun en fait lorsqu'on fait de la sociologie et lorsqu'on prend ses savoirs au sérieux et je pense qu'aussi quand on lit la sociologie c'est ça qu'il faut se questionner c'est à quel point ça nous interroge sur nos propres sur nos propres affects sur nos propres comportements sur nos propres imaginaires et toujours voilà s'interroger sur qu'est-ce qu'il y a de commun y compris de négatif y compris de choses qu'on n'a pas envie de penser sur soi lorsqu'on lorsqu'on s'interroge lorsqu'on discute avec ses avec ses électeurs et électrices et moi bon en plus je suis quelqu'un de par caractère de assez empathique donc c'est voilà c'est quelque chose qui je j'aime c'est aussi peut-être ce qui facilite les entretiens mais voilà il faut être empathique sans être ensuite condescendant je pense et par exemple nommer dire les termes en quelque sorte c'est-à-dire lorsqu'on constate du racisme essayer de le nommer mais pas juste pour le nommer pour le dénoncer c'est pas mon problème mais de l'analyser justement et de l'analyser à l'aune de processus collectifs toujours ça c'est ça c'est quelque chose que je c'est le geste sociologique par définition je pense c'est de ne pas penser que par exemple le racisme c'est un trait de personnalité ce sont des mauvaises personnes en tant que telles mais c'est toujours une relation de pouvoir qui est nourrie par des processus collectifs auxquels la société entière participe d'une certaine façon donc ça c'est le point important et voilà j'avais plus la suite de ta question mais t'attends un peu non c'était c'était par rapport justement la comment je vais te reformuler ça au là donc ne pas ne pas les regarder de haut mais t'as aussi le côté il y a des choses qui sont réellement vécues par ces gens là qu'est-ce qu'on oppose à ça c'est-à-dire qu'on comprend bien que de leur dire mais en fait vous êtes raciste vous ne comprenez rien vous avez tort de vous préoccuper de cette idée de préserver vos traditions la France a changé etc voilà on voit bien que c'est plus complexe que ça et quelque part si on se met à la place des gens qui vivent ça c'est très humain en fait de réagir comme ça mais parce que je pense que comment dire il ne faut pas encore une fois il ne faut pas penser le racisme comme quelque chose d'inhumain justement c'est humain trop humain je pense c'est sur ça qu'il faut s'interroger après qu'est-ce qu'on mais c'est humain trop humain mais justement moi je ne me pose pas la question de l'humanité ou que sais-je je m'intéresse à la question des inégalités et des antagonismes sociaux et quel type de domination on peut analyser pour pouvoir ensuite la combattre et ensuite qu'est-ce qu'on oppose à ça il y a plusieurs choses premièrement donc moi je fais très attention c'est un peu ça pourrait paraître pour une coquetterie de langage mais pour moi c'est très important de ne jamais utiliser le verbe être lorsqu'il s'agit d'individus lorsqu'on parle de racisme donc j'essaie de ne jamais écrire que ces personnes sont racistes parce que encore une fois le racisme n'est pas une essence individuelle et je pense qu'on pourrait dire la même chose pour le classisme le sexisme ou que sais-je mais par contre il faut reconnaître que dans certaines pratiques certaines pratiques en l'occurrence par exemple des pratiques électorales peuvent être motivées par des affectes racistes et ça c'est un point important il faut arriver à faire ça à je pense ne pas stigmatiser les électeurs en tant que personnes mais par contre je pense que ça peut être nécessaire de continuer à stigmatiser le racisme en quelque sorte et notamment c'est un point qui peut-être est nécessaire de souligner c'est que beaucoup d'électeurs et d'électrices ont conscience que ce sont ce type de dispositions qu'ils activent lorsqu'ils votent pour leur Assemblée nationale et souvent c'est pas de gaieté de cœur c'est-à-dire que les personnes disent bah oui on se retrouve à faire ça il y a une sorte de résignation à voter RN mais il y a un peu je vais le dire ainsi il y a un peu le sentiment que c'est pas la meilleure part en eux qui les active dans ce vote et ça je pense que du coup on peut on peut avoir un type de discours là-dessus et encore une fois ça dépend qui le dit et je pense qu'il y a un enjeu d'implantation locale quotidienne aussi de qui va apporter des contre-discours mais il y a un peu cette idée de de voilà tu déconnes tu vaux mieux que ça mais qu'on peut dire nous dans la vie de tous les jours à nos proches en fait ne fais pas ça parce qu'il y a d'autres parts en toi il y a d'autres facettes d'autres identités d'autres dispositions qui sont activables dans tes comportements et dans tes et là en l'occurrence dont on vote si on parle de ça on va revenir on va revenir là-dessus un peu sur les les stratégies mais je voudrais dire deux mots parce qu'on en a pas mal parlé en fait du fait médiatique beaucoup de gens expliquent la montée du RN et la diffusion même la normalisation du RN par ce qui se passe sur les médias depuis quelques années qui est d'ailleurs un phénomène qu'on a observé aux Etats-Unis qui est très similaire en Angleterre en Italie etc chez nous c'est plutôt la galaxie Bolloré pour faire court est-ce que selon toi ça joue un rôle fondamental dans cette normalisation et dans la montée du vote alors ça serait compliqué de dire l'inversant c'est-à-dire que évidemment d'autant plus dans la période j'avoue que je suis très impressionné par le là pour le coup le caractère explicite d'un certain nombre de médias qui font campagne font campagne assez clairement pour le Rassemblement National et pour l'Union des Droites et donc ça évidemment ça a des conséquences après moi justement ce que je ce que j'essaie de montrer c'est que en fait les médias ils ont si on parle par exemple de la question du racisme de la racialisation ils ont un pouvoir d'entretien et d'activation et de politisation de ces questions-là c'est-à-dire qu'ils vont à la fois entretenir certains discours et les exacerber et les politiser au sens où indiquer aussi des offres politiques qui pourraient être compatibles avec ça en invitant des personnalités politiques etc après il y a toujours j'ai toujours parfois une certaine aussi réticence à tout expliquer par cela et il faut faire attention à ce qu'on appelle le médiacentrisme c'est-à-dire penser que ce sont les médias qui provoquent toute l'opinion et que les électeurs par exemple seraient en quelque sorte passifs vis-à-vis des messages médiatiques donc évidemment que ça entretient mais premièrement il y a les situations concrètes dont je parlais et deuxièmement si je peux un peu résumer c'est pas ces news et européens qui ont inventé le racisme et l'islamophobie en France c'est-à-dire qu'il y a des structures très longues qui sont très fortement ancrées dans les inconsciences du pays qui n'ont pas du tout disparu avec la décolonisation mais qui continuent par tout un ensemble de processus à perdurer et à perdurer dans certains réflexes spontanés dans certaines interprétations qu'on peut donner à ce qui nous arrive parce que c'est ça la clé c'est-à-dire que moi ce qui m'intéresse c'est évidemment il faut il y a une présomption de sincérité quand on fait de la sociologie c'est-à-dire ce que nous disent les gens sur ce qui leur arrive doit être cru et analysé et par contre il y a toujours la question de l'interprétation et là je pense et c'est un peu une conviction que j'espère fonder c'est que le discours sociologique c'est un discours concurrent et opposé au discours raciste c'est-à-dire que les interprétations qu'on va donner sont des interprétations je l'ai dit collectives qui ont trait au social au structurel au collectif et non des interprétations naturalisantes par exemple ou qui invoqueraient la volonté des individus donc voilà s'il y a du chômage chez les minorités ethno-raciales c'est pas en raison de la fainéantise de leur fainéantise ou de leur mauvaise volonté et la sociologie va essayer de développer d'interroger les causes structurelles de ce phénomène et il y a tout un ensemble de concurrents d'interprétations mais qui ne viennent pas forcément des sociologues mais qui peuvent venir aussi effectivement dans les discours communs ordinaires qui peuvent servir de contre-discours à ce qui circule dans les espaces locaux que j'ai étudié qu'est-ce qui ressort par rapport au manquement des autres partis puisque pareil c'est aussi une des explications on se dit qu'il y a une espèce de vide laissé et que parfois il y a aussi un vote comme tu l'as dit qui est presque par défaut d'une partie d'électorat et tu notes notamment un rejet extrêmement fort de la gauche et de l'extrême gauche en particulier et aussi d'Emmanuel Macron alors que dernièrement il a orienté sa politique plutôt vers cet électorat comment t'expliques est-ce que tu peux témoigner de ce rejet tel qu'on te l'a rapporté et comment tu l'expliques ? Oui en fait quand on regarde les stratégies politiques des personnes qui ont des responsabilités gouvernementales il me semble il y a quand même c'est des personnes qui sont très cultivées très compétentes sur tout un ensemble de dossiers mais il y a quand même une ignorance sociologique de pas important de la société française c'est-à-dire que lorsqu'Emmanuel Macron essaye j'imagine de parler aux électeurs du RN en employant des termes comme ceux d'immigrationnisme ou en menant des politiques empruntant à la philosophie de la préférence nationale comme lors du vote du projet d'immigration je pense qu'il y a quand même une ignorance ou une inconscience du fait d'à quel point Emmanuel Macron est ce qu'il représente c'est-à-dire le camp politique qu'il représente est l'objet de détestations et d'aversions très fortes et je pense très ancrées de la part des électeurs du RN et là encore une fois c'est pas comme on enquête c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup et je vois mal comment certaines petites phrases de ce type ou certaines politiques qui ne sont pas pour le coup petites menées par Emmanuel Macron pourraient arriver à convaincre cet électorat de voter pour ce bloc central en quelque sorte avec cette conviction très forte et pour le coup sociologiquement fondée que chez les électeurs du RN que ces individus appartiennent à des groupes sociaux qui sont très distants socialement et qui appartiennent à un camp social qui n'est pas le leur sur la question de la gauche il y a aussi peut-être là pour le coup il y a peut-être une spécificité aussi du sud-est c'est que c'est beaucoup des électeurs de droite qui se sont progressivement radicalisés ou en tout cas qui ont une socialisation familiale à droite mais pour qui de plus en plus le RN devient un vote utile presque dans la famille de la droite et l'extrême droite et donc c'est des personnes qui y compris du point de vue de leur position sociale de leur position socio-professionnelle avec beaucoup de personnes qui soit sont eux-mêmes artisans commerçants soit ensuite ont des proches en fait qui peuvent appartenir à ces milieux ce qui est du coup une position socio-professionnelle avec le niveau de diplôme qui joue aussi beaucoup qui vous porte plutôt vers la droite d'un point de vue sociologique donc c'est des personnes qui ont aussi des raisons d'être opposées à la gauche la gauche qui est considérée comme à la fois le clan le camp des assistés des immigrés et aussi des cultivés c'est à dire voilà les élites médiatiques intellectuelles culturelles et donc sur énormément de points la gauche est considérée comme encore une fois distante de leurs propres intérêts je pense qu'il n'y a vraiment rien de fataliste là-dedans et qu'il y a des représentations qui sont à changer et encore une fois sur la question de certaines inégalités de classe les inégalités territoriales la question des services publics qui est très importante y compris chez ces électeurs et électrices du RN la gauche a des choses à dire là-dessus je pense que là il y a des enjeux de court terme où bon clairement il faut mobiliser les abstentionnistes de gauche pour les législatives mais sur le plus long terme je pense que la gauche à la fois d'un point de vue de stratégie électorale mais aussi en termes de quelle est la vocation de la gauche elle ne peut pas faire sans les classes populaires et les classes moyennes qui votent de moins en moins pour ce parti politique est-ce qu'il n'y a pas une faute politique dans le sens où à la fois on peut dire qu'il y a une je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai mais c'est ce qui ressort aussi pas mal dans certains reportages que j'ai pu voir un abandon du territoire c'est-à-dire le RN en fait finalement est le seul parti qui continue d'aller parler à toute une partie des gens là où d'autres partis ne vont plus avoir et aussi un abandon de certaines thématiques c'est-à-dire que par exemple quand on j'ai le sentiment encore une fois je ne suis pas sociologue mais que parfois quand on quand on parle de thème de sécurité ou justement d'identité c'est encore une fois je n'aime pas ce terme-là la gauche ne répond pas à ça ou en tout cas ne répond pas de manière satisfaisante pour cet électorat en donnant peut-être le sentiment que finalement c'est de l'ordre de la perception ou alors qu'on attend de se poser ces questions-là c'est quelque chose que tu as entendu ou c'est-à-dire qu'il y a un vide d'une partie de l'échiquier politique sur des questions qui sont essentielles pour ces électeurs ou alors c'est la réponse qui est apportée qui n'est pas bonne Alors il y a deux points il y a la question de l'implantation et la question des thématiques premièrement sur l'implantation il y a quand même quelque chose qu'il faut signaler qui est peut-être en train de changer mais il y a quand même une certaine cumulativité des travaux sociologiques sur la question de l'implantation locale du RN et qui montre que ce parti pendant très longtemps en fait a été très peu implanté c'est un parti qui est très centralisé qui est très parisien et qui a une implantation électorale plutôt faible c'est peut-être en train de changer depuis 2022 parce qu'ils ont plus de ressources mais concrètement c'est un parti qui manque de main d'oeuvre militante et par contre c'est ça qui est peut-être un peu terrible pour les forces de gauche en tout cas qui regardent ça c'est que vous avez des circonscriptions vous avez des départements vous avez pratiquement pas d'implantation le péniste vous avez pas de permanence et par contre vous avez des scores qui sont très importants moi j'avais fait un petit travail sur sur la campagne de législative en 2017 et je voyais bien comment en fait les mobilisations militantes étaient complètement décorrélées des résultats électoraux vous avez des résultats très très importants quel que soit le nombre de militants et c'est souvent un nombre de militants qui est faible là s'agissant du rassemblement national et par contre ce qu'on constate c'est qu'une fois qu'il parvient à une petite implantation si on regarde par exemple les mairies du RN qui ont été conquises en 2014 là une fois qu'il arrive à s'implanter de manière durable qu'il arrive à accéder à des exécutifs il arrive à solidifier ses électorats et la majorité des mairies conquises en 2014 ont été reconduites en 2020 et souvent dès le premier tour dans des scores très très importants c'est un contexte étrange parce qu'il y avait beaucoup d'abstention parce qu'il y avait le covid mais tout de même c'est qu'en fait il y a peu d'implantations mais par contre une fois qu'ils y arrivent ils y restent parce qu'en fait ils arrivent à solidifier leurs électorats et par contre ce qu'est parvenu à faire le RN c'est à produire symboliquement un sentiment de proximité populaire c'est à dire que là il y a eu un travail symbolique de très long cours qui a été fait et avec cette idée moi je trouve ça revient beaucoup il y a beaucoup par exemple de femmes de classe populaire qui s'identifient très fortement à Marine Le Pen qui est issue de la bourgeoisie qui est une bourgeoise qui est ancienne avocate etc. et par contre qui est parvenue à performer au sens sociologique cette proximité populaire et on retrouve ça beaucoup auprès de beaucoup d'élus de porte-parole de représentants du rassemblement national parfois c'est un peu vrai c'est à dire qu'ils ne sont pas tous effectivement issus des classes supérieures en fait ce qu'on remarque c'est issus des classes populaires très peu mais il y a beaucoup par exemple de petites classes moyennes et donc là c'est mon point c'est que je pense en termes de recrutement politique au sein des partis politiques là la gauche a vraiment des questions à se poser c'est à dire qu'il faut qu'elle fasse un effort mais conscient et organisé pour avoir des représentants au niveau local mais aussi au niveau national qui viennent des classes populaires là pour le coup rural ou urbaine des quartiers parce que au niveau des thématiques déjà ça permettra d'avoir des thématiques qui remontent qui seront plus ajustées au mode de vie des personnes avec qui on souhaite parler et en plus en termes d'image de manière d'être de corps d'accent etc c'est quelque chose qui peut être très très important en fait et cette question de l'incarnation et notamment de l'incarnation populaire de la gauche c'est quelque chose qui est très important et qui peut être bénéfique en fait également à quel point on est en train de figer quelque chose de la même manière que on a observé notamment aux Etats-Unis une binarisation totale des discours par exemple avec l'électorat de républicain qui est devenu trumpiste en fait et où quelle que soit la stratégie qui est adoptée pour essayer de les récupérer quelles que soient aussi les fautes d'un personnage comme Donald Trump qui est sur plusieurs procès etc on a l'impression que c'est totalement figé est-ce que toi tu as eu le sentiment que c'est en train comme ça d'être cimenté il semble qu'on constate actuellement effectivement des formes de polarisation sociale territoriale politique très importantes il y a beaucoup de travaux en sciences politiques sur ce terme de la polarisation qui est en fait le nouveau mot-clé un peu sur lequel tout le monde travaille parce que c'est effectivement très important avec des enjeux politiques donc de polarisation des réseaux sociaux au sein du champ politique tout un ensemble c'est ça voilà il y a la question des réseaux sociaux il y a aussi des phénomènes plus structurels qui sont aussi quelles sont les classes sociales et les milieux sociaux qui sont présents dans quel territoire et ce qu'on sait c'est que par exemple dans certaines campagnes au sein de la ruralité en fait c'est là où il y a le plus de classes populaires le plus de classes populaires par rapport aux grandes métropoles par exemple et ça en fait ça crée des effets d'homogénéisation par territoire ce qui favorise en fait les processus de polarisation et après par contre rien n'est figé dans le marbre si on regarde les Etats-Unis les évolutions sur le temps long par exemple de l'électorat africain-américain en fait on est passé il y a eu une démocratisation au sens de cet électorat s'est redirigé ce qui n'était pas historiquement pour des régions historiques bref vers le parti démocrate et encore une fois si on prend certaines fractions des classes populaires portées à gauche après guerre du coup là on a eu un déplacement progressif important de certaines fractions vers l'extrême droite ou vers l'abstention donc tout ça pour dire que ça change mais ça change lentement c'est à dire qu'il y a toujours des enjeux de court terme et des enjeux de plus long terme et qui mais il ne faut jamais ça aussi c'est quelque chose qui me tient à coeur c'est qu'il ne faut jamais stigmatiser pardon stigmatiser mais du coup essentialiser les électeurs et les électorats l'exemple des gilets jaunes il est assez intéressant là-dessus c'est qu'on effectivement lorsqu'on parlait de certaines fractions d'éclat populaires c'était systématiquement associé à la question du rassemblement national et je pense que par exemple ce qui se joue comme je c'est de le montrer il y a beaucoup de racisme qui se joue dans ce vote mais par contre lorsqu'il y a une mobilisation un peu différente qui était celle des gilets jaunes là la thématique principale c'était pas du tout la question de l'immigration qui justement a été dépolitisée et écartée de la discussion politique et donc voilà encore une fois ça dépend qu'est-ce qui est activé électoralement chez les individus donc il y a à la fois des enjeux structurels de quelles sont les conditions sociales des gens et si ces conditions sociales changent leur vote changera et il y a aussi les questions de quels sont les signaux et quelles sont les activations politiques qui sont à l'oeuvre et là c'est des questions que doivent se poser davantage les porte-parole politiques je voudrais aller un petit peu là-dessus on arrive sur la fin mais en essayant d'avoir ton opinion sur comment selon toi les électeurs réagissent à certaines tentatives actuelles de disqualification du discours RN en prenant quelques exemples si on traite de fachos ou de racistes comme on l'entend encore et qu'on les diabolise qu'on dit que le RN est dangereux pour les institutions qui est encore une variation de cette thématique ça réagit comment ? c'est compliqué sur la question des institutions de la peur du chaos etc là je pense ça dépend des électorats en fait parce que vous pouvez avoir certains types d'électeurs qui ont justement des envies des désirs un peu anti-establishment comme on dit et donc le désir que bah oui ça change ça change réellement par contre vous avez tout un ensemble d'autres électeurs et électrices où il y a des enjeux de respectabilité et un souci aussi pour l'ordre et sur le fait que la situation ne dégénère pas trop donc là pour ces électeurs la question du chaos du fait que ça va être le bordel politiquement etc ça ça peut ça peut jouer oui et du coup et moi c'est un quelque chose j'ai bien vu sur mon terrain c'est que un des ressorts aussi de la normalisation et de la dédramatisation du vote RN c'est la croyance très fortement ancrée que les politiques sont impuissants maintenant c'est à dire que les politiques ne peuvent plus changer la vie des individus et ça en fait ça joue dans aussi bah de toute façon qu'est-ce qu'elle pourra faire donc elle va peut-être faire quelques quelques mesures mais au fond c'est pas si grave de toute façon les hommes politiques ne sont pas capables de changer actuellement parce que l'Union Européenne parce que des contre-pouvoirs parce que de toute façon la politique ça ne change plus la vie et donc cette croyance en l'impuissance des politiques c'est ça voilà il y a un côté bah du coup c'est un peu sans conséquence en quelque sorte de voter pour le pour le Rassemblement National et ça pour certains notamment des primo-votants pour qui qui n'ont pas toujours voté pour le RN parce qu'ils avaient certains appréhensions certains a priori bah ça peut aider aussi en termes de justification pour de voter pour le le RN en se disant de toute façon bon qu'est-ce qu'elle pourra faire ça va pas changer grand chose et ensuite sur la question de de facho-raciste en fait il y a j'ai envie de répondre en deux points et là c'est peut-être moins à moi de le dire au fond mais vraiment encore une fois je pense qu'il faut faire attention à pas essentialiser les individus en tant qu'individus et en sociologie on aime pas le verbe être voilà en plus le terme de facho il est bon faudrait le comment dire l'établir davantage sociologiquement et par contre toujours dire bah ce n'est pas toi mais par contre ce qui s'exprime dans ton vote c'est aussi ça et en fait les gens les gens le savent savent très bien donc je pense il y a aussi quelque chose à faire mais moi je pense ça marche beaucoup aussi dans les conversations ordinaires de la manière dont on discute avec des gens qui nous sont proches en disant bah voilà je ne te désapprouve pas toi en tant qu'individu mais par contre ce que tu peux produire par ce vote m'inquiète par exemple et après il faut aussi toujours rappeler quelque chose qui est que c'est aussi mobilisateur dans l'autre sens c'est-à-dire est-ce que et là on le voit bien sur des enjeux de législative c'est que le fait de dire bah en fait il y a du racisme qui s'exprime dans le vote RN ce qui sous-entend que les mesures potentiellement discriminatoires ou racistes prises par le RN s'il arrive au pouvoir elles sont soutenues elles sont soutenues par une partie importante de la population voire c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu aussi l'arrivée au pouvoir du RN va si c'est le cas mais comme on l'a vu dans d'autres pays l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite fait augmenter aussi les discriminations raciales les quotidiennes le fait qu'il y ait une libération de la parole comme on dit même si je n'aime pas trop ce terme et ça en fait ça existe et ça peut arriver et donc ça aussi c'est quelque chose qu'il faut dire pour des raisons juste de lucidité si vous voulez le fait de ne pas froisser les électeurs du RN ça ne doit pas être le seul étalon à la fois en sociologie lorsqu'on essaie de décrire une situation mais même en politique il faut aussi se poser la question comment lire notre situation politique et l'antiracisme c'est aussi quelque chose de mobilisateur en face avec aussi l'antiracisme dont une des dimensions c'est la peur du racisme la peur d'être soi-même victime de discrimination raciale et donc ça aussi je pense c'est quelque chose qu'il faut rappeler pas forcément pour parler aux électeurs du RN directement mais aussi pour rappeler certaines réalités aux personnes qui seraient tentées par exemple de s'abstenir pour ce type d'élection un autre argument qu'on entend pas mal en ce moment si on dit aux électeurs que le parti n'a pas d'expérience c'est amateur voire un compétent qui ne sait pas financer son programme qu'on tente en fait l'argument d'expert qu'on fait un peu façon premier de classe comme on a pu le voir d'ailleurs pendant le débat hier soir est-ce que ça percute ou alors en fait ça se cogne vraiment contre un mur alors là aussi en fait tout dépend à qui on s'adresse je pense que s'agissant des classes supérieures qui pourraient être tentées par un vote RN parce qu'on voit que c'est des c'est des segments électoraux qui pendant très longtemps en fait n'ont pas été séduits par ce parti mais de plus en plus il y a des personnes qui peuvent voter pour l'offre politique de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella là pour ce type d'électeur effectivement l'argument de la compétence de l'irréalisme économique ça peut jouer assurément là encore ça peut être aussi quelque chose de mobilisateur je pense à à l'électorat macroniste ça peut être quelque chose de mobilisateur contre c'est-à-dire que là actuellement les portes-paroles de chaque bloc ils s'adressent aussi et principalement à leurs électeurs à les voter parce qu'il y a cette question de l'abstention qui est très importante et après par contre sur l'argument de la compétence moi j'avoue que je suis très souvent sceptique comme je l'ai dit le facteur le plus prédictif du vote RN un des facteurs les plus prédictifs c'est le niveau de diplôme c'est la faiblesse du niveau de diplôme il faut toujours faire attention quand on travaille c'est pas une question d'intelligence de niveau de connaissance ou que sais-je c'est une question de lorsque vous n'avez pas de capitaux scolaires dans un monde dans le monde qui est le nôtre où les capitaux scolaires sont si importants ça crée des effets d'incertitude qui sont très importants incertitude pour soi et pour ses enfants qu'on met à l'école où on ne maîtrise pas toujours l'univers scolaire etc par ailleurs ce sont des personnes qui du coup ont des trajectoires scolaires qui souvent ont été vécues difficilement ce qui provoque beaucoup de défiance vis-à-vis de l'ordre professoral l'ordre scolaire la culture dite légitime et donc toutes ces postures de comme tu l'as dit de premier élève ou de professeur qui félicite l'élève qui a bien appris sa leçon il me semble qu'il faut faire attention que ça ne voilà ça peut rejouer cette impression de faire la leçon à ces électeurs-là quelque chose qui est très mal pris et qui rejoue des formes de violences symboliques comme disait Bourdieu qui ont été potentiellement éprouvées lors de leur propre trajectoire scolaire et moi je me souviens j'ai une électrice une personne que j'ai souvent vue au cours de mon enquête avec qui j'ai beaucoup discuté et elle me parle elle me parlait par exemple du fameux débat de 2017 entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron qui a été un peu unanimement diagnostiqué par les médias en fait comme un débat raté etc mais lorsque vous discutez avec cette électrice elle ne dit pas du tout ça donc en fait il faut toujours faire un travail d'enquête de réception de comment a été vécu tel ou tel débat là c'était Emmanuel Macron est arrogant effectivement Marine Le Pen parfois elle a été trop agressive elle n'aurait pas dû y aller mais c'est ce que me dit cette électrice elle a dit ses réponses et moi ses réponses je les ai entendues je suis d'accord je les ai comprises et donc il faut faire attention au fait de l'argument de la compétence il peut être contre-productif et surtout aussi il peut rejouer des formes de mépris de classe qui ne sont pas souhaitables en soi j'allais dire on arrive à la fin deux questions habituelles qu'est-ce qui quand tu regardes la situation actuelle on va rester sur la France et l'Europe peut-être qu'est-ce qui te fait peur et qu'est-ce qui te donne espoir ? bon ça c'est pas trop je ne suis pas sûr que ça intéresse les gens de savoir ce qui me fait peur je ne suis pas toujours à l'aise là-dessus je vais peut-être répondre en tant que chercheur en sciences sociales on a beaucoup d'exemples qui montrent que lorsque l'extrême droite ou les partis politiques qui y sont associés arrivent au pouvoir les sciences sociales et notamment les savoirs critiques sont souvent des victimes de ces politiques qui ne passent pas forcément par des choses fracassantes mais on va donner moins de postes on va couper des subventions il y a des projets qui ne vont pas être financés etc. et ça ça a des effets je pense sur la connaissance globale et sur la manière dont la société peut elle-même s'auto-considérer se regarder elle-même c'est ça les sciences sociales c'est à ça que ça aide c'est à la société une société qui se regarde soi-même elle a besoin de ces acteurs que sont les chercheurs en sciences sociales et d'un point de vue même plus matériel et pratique c'est-à-dire que je suis chercheur j'ai des proches qui sont chercheurs qui sont parfois titularisés mais aussi précaires et clairement c'est potentiellement pas une bonne nouvelle d'avoir soit un RN très haut dans les sondages soit qui peut arriver au pouvoir ou en tout cas à des responsabilités gouvernementales donc ça serait plutôt ça me semble une des peurs même si bon évidemment je ne veux pas ce ne sera pas les premières victimes évidemment tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur les minorités ethno-raciales ça va sûrement si jamais il ne faut pas être performatif mais si jamais le RN accède à des responsabilités les premières mesures on les connaît ça a été l'abrogation du droit du sol prévu les binationaux etc donc ça mais donc voilà c'est des formes d'inquiétude et des formes d'espoir ça je vais plutôt répondre à quelque chose d'un peu général mais c'était Pierre Bourdieu à nouveau qui disait la sociologie ça insiste beaucoup sur le déterminisme mais c'est un déterminisme qui est toujours historique qui est marqué d'une historicité c'est à dire qu'il y a du changement il disait la sociologie c'est ce qui permet de défataliser l'ordre social existant et ça je le retrouve aussi il me semble en politique et quand vous discutez avec des gens c'est quelque chose qui apparaît beaucoup c'est que à nouveau Durkheim enfin un autre sociologue Durkheim il disait l'individu est un infini c'est à dire qu'effectivement il y a des potentialités différentes et diverses et donc je pense que tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant c'est pas quelque chose qui est fixé dans le marbre c'est quelque chose qui est modifiable mais qui est toujours modifiable collectivement Dernière question Deux livres qui t'ont le plus marqué ces dernières années sur ces sujets là sur la sociologie en général ou complètement autre chose ce qui devient l'esprit c'est pas le livre s'appelle le mythe métis je crois donc aux éditions de la découverte et c'est pareil c'est issu d'une thèse d'une enquête et qui insiste beaucoup sur voilà sur comment le racisme peut persévérer et pas forcément par l'hostilité pas forcément par la haine mais aussi par des formes d'amour par exemple et comment même au sein de l'enceinte familiale ces formes de racialisation peuvent persévérer et c'est une chercheuse qui a beaucoup compté pour moi et même d'une manière plus générale pour les sciences sociales dans le fait de mettre en avant l'importance des questions raciales et sinon récemment j'ai une autre collègue qui s'appelle Clara Deville qui a travaillé sur l'état social à distance je crois c'est le titre et qui travaille en fait sur la numérisation des services publics et comment dans certaines ruralités en fait le fait d'avoir fermé certains guichets d'avoir numérisé tous les guichets qui permettent d'accéder à des prestations en fait ça demande aux individus tout un ensemble de compétences pas seulement numériques mais aussi des compétences sociales bref tout ce qu'elles détaillent qui montrent à quel point ça a accentué l'inégalité d'accès aux services publics et aux prestations notamment au sein des classes populaires et ça me paraît aussi très important pour comprendre certaines formes de ressentiment et d'abandon que peuvent ressentir certaines fractions des classes populaires on va s'arrêter là merci beaucoup félicien merci pour ton temps et donc je rappelle le titre de ton livre merci à toi une synthèse de ta thèse donc ton travail d'enquête des électeurs ordinaires donc enquête sur la normalisation de l'extrême droite au seuil merci à très vite merci à toi merci à toi merci à toi